Bonjour donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Quentin Adam et j'ai un pseudo imprononçable sur twitter et des amis qui font des photos bizarres. Mon job au quotidien c'est de diriger une boîte s'appelle clever cloud qui est une boîte de ce qu'on appelle de l'automatisation de l'IT et en fait ce qu'on veut dire par là c'est qu'on permet aux gens d'utiliser leurs applications sans jamais s'en préoccuper donc en fait les gens envoient leurs codes chez nous et nous on va déployer fixer les bols de sécu relancer les applis qui plantent faire scaler, don scaler quand ça passe à la télé genre de choses en fait juste vous codez et puis nous on fait en sorte que ça tourne et bonne répartition des choses enfin quand je dis nous c'est plein de bottes en fait qui bossent nous on est assez fainéants on laisse les bottes bosser à notre place et nous on les code en fait et en fait c'est une boîte qui est assez amusante on a des clients dans 1500 villes dans le monde maintenant donc des gros clients des petits clients des mecs à quatre mandou que je ne connaît très jamais, des mecs beaucoup moins drôles comme le fonds Gécif, on bosse aussi avec France Télévisions quand on vous dit qu'on prend de la charge on prend vraiment de la charge avec ces gens là on bosse avec des boîtes que personne ne connaît des boîtes nantes comme iAdvice par exemple non c'est un client qui est super intéressant pour nous parce qu'ils font beaucoup de choses en streaming donc d'ailleurs ils font beaucoup de RabbitMQ donc j'en parlais et en fait tout ça ça nous a appris beaucoup de choses à propos de comment les gens bossaient dans quel sens en fait comme on fait le support de toutes ces technos là et de toutes ces façons là de faire des projets on a appris énormément de choses à propos de comment les gens bossent et donc on essaye de redonner à la communauté tout ce qu'on a appris en faisant le support et de filer aux gens voilà de l'info et des nouveaux et des nouvelles idées pour leurs applicatifs ok alors au début il faut voir qu'on crée des applications donc maintenant on crée beaucoup des applications d'ailleurs basées sur le web et qui sont des applications de plus en plus complexes c'est à dire que avant on avait des applications d'une simplicité extrême qui était ce qu'aujourd'hui nous on a qualifié de crude qu'aujourd'hui d'ailleurs on auto génère les trois quarts du temps et aujourd'hui on a des applications dont la complexité est de plus en plus forte avec une gestion de la donnée qui est très forte notamment parce qu'on va faire énormément d'analytique sur comment les gens bossent aujourd'hui et c'est pour ça que on va commencer à diviser les applications donc l'idée va être de se dire si on prend une une application donnée plutôt que de faire grossir et de faire un monolithique on peut on peut le diviser en faire des petits morceaux qui vont bosser et par exemple essayer de se focusser sur une seule stack pour un usage par exemple faire de l'encodage de vidéo en low level avec juste du c'est cool faire du web du web socket en php c'est toujours un peu galère et du coup en général on va avoir tendance à essayer de popper un node à côté enfin par exemple on a un site qui existe on a besoin de rajouter des fonctionnalités un peu temps réel dessus avec du web socket et qu'est ce qu'on fait est ce qu'on passe tout le site en aude c'est hyper chiant parce qu'on va être obligé de péter tout ce qu'on a appris et tout où est ce qu'on où est ce qu'on se dit on va avoir besoin de les faire communiquer donc en fait aujourd'hui le gros point et quand on parle d'architecture micro service maintenant c'est que l'un des points essentiels c'est la communication inter-applicative donc un des points de la communication inter-applicative ça peut être de se dire on va faire du http d'ailleurs c'est ce que beaucoup de gens font ou alors ils vont se donner beaucoup de mal pour se démerder pour pour dire en permanence sur quel endpoint l'http a été déployé prévenir tout le monde que ça a été changé que les gens puissent recommencer à faire de l'http le truc c'est que l'http c'est unidirectionnel ce qui pose un problème fondamental c'est à dire que on peut pas envoyer un message en http sans qu'on nous ait posé une question c'est des choses comme ça qui sont chiantes ensuite il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité de faire ce qu'on appelle de la ck donc à ces cas c'est c'est le moment où on dit j'ai bien reçu le message et je l'ai bien traité c'est job done la vie est belle tout le monde est familier avec le concept d'ack est ce que je vous explique le concept d'ack non c'est bon donc le concept d'ack bonjour j'aimerais que je suis un site d'e-commerce imaginons ok j'ai des expliqué mon application micro service quand il y a une commande qui est passée l'événement de la commande qui est passée va se retrouver dispatcher auprès de tout le monde donc les gens qui font la facture les gens qui prennent l'argent les gens qui envoient le message au distributeur etc on voit bien que le message qui part de du site pour aller vers le logisticien lui disant il faut mettre tel objet dans telle caisse et l'envoyer à telle adresse on a intérêt à avoir bien la réponse du oui c'est traité on va envoyer le message en mode bon bah bisous les gars on veut être certain que ça a été traité et on veut que le truc nous est répondu je m'en charge à partir de maintenant moi je suis responsable du fait que ce soit délivré c'est arrivé jusqu'à moi et le concept d'ack c'est ça c'est j'ai bien écouté ce que tu as dit je suis d'accord et les ack c'est en fait acknowledge donc ça veut vraiment dire genre j'ai bien entendu on va faire ça l'autre problème à propos d'http c'est le routing http c'est un protocole où quand il faut qu'on fasse le routing ça peut devenir un peu chiant parce que tu vas avoir un point d'entrée on va faire du reverse proxy à l'intérieur peut-être qu'il va falloir reconfigurer à la volée de reverse proxy si jamais on a des choses un petit peu touchy à faire et le routing va en fait nous occuper énormément de temps c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des stacks d'une complexité incroyable parce qu'en fait comme ils font que du microservice en http il faut en permanence reconfigurer le routing c'est chiant à mourir et puis il va y avoir toute la notion d'authentification il y a énormément de gens qui vont considérer leur infrastructure microservice en faisant une api interne que l'on va donc mettre sur le réseau interne qui est un trusted network je déteste ce terme et en fait du coup on fait pas d'authentification sur les api internes puisqu'on sait que c'est en interne et du coup on sait pas qui l'a appelé pourquoi dans quel sens il n'y a pas de sécurité si quelqu'un rentre à l'intérieur de la forteresse c'est la fin du monde si vous voulez qu'on aille plus loin en sécurité notamment il y a un article de blog qu'on a fait sur le blog de clever qui est the under forteress metaphor qui explique bien pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de forteresse dans un contexte de sécurité et du coup c'est c'est vraiment une très mauvaise idée de faire une api sans authentification les risques sont extrêmement forts le jour où quelqu'un est rentré vous l'avez dans le cul jusqu'en suisse quoi parce que vous n'aurez pas de log donc du coup la question suivante est quelles sont les informations en fait qu'on va avoir besoin de passer avec ados de service et la plupart du temps ce qu'on va avoir besoin de passer ce sont des événements quand quand on dit événements c'est réellement et littéralement le maximum d'événements possibles qui sont des événements métiers c'est à dire que j'ai besoin je recrois dans mon truc je fais ma commande si ma commande au moment où je l'ai payé elle est terminée je vais avoir d'un côté quelque chose qui va aller incrémenter mon compte mon compte de non je mon compte de les gens qui reviennent fidélité peu facile donc d'un côté j'ai avoir un truc qui va aller mettre des points sur mon compte de fidélité de l'autre côté j'ai un message qui va partir vers le logisticien pour envoyer le message de l'autre côté je vais générer une facture en pdf pour que les gens puissent l'avoir de l'autre côté je vais envoyer un mailing on voit bien que si au moment où je fais la requête je fais tout ça d'abord s'il y a un truc qui merde qui peut être le compte de fidélité dont in fine on se tamponne un peu on va répondre une erreur à l'utilisateur alors qu'en fait tout aurait pu bien se passer et que ensuite ça va être super long et donc on va faire une page qui charge pendant 125 mille ans alors que ce qu'on pourrait juste dire au mec c'est on a bien pris en compte la requête et on est en train de tout de s'occuper de tout et on a dispatché un événement pourquoi je parle d'événement comme ça c'est parce que la façon je vais vous vous demander de travailler c'est d'arrêter de traiter un événement qui est un événement data de l'utilisateur dans le code c'est à dire que c'est pas parce que vous recevez un événement d'utilisateur que vous devez traiter de façon impérative et synchrone l'ensemble de des conséquences de l'événement et il peut être bien plus intéressant d'émettre l'événement et de faire de multiples traitements de façon asynchrone et avec différents services autour et du coup la diffusion à tous les services et tout compte et tous les composants des événements c'est le boulot d'une brique qu'on appelle les message brokers donc les message brokers c'est un ensemble de techno est ce que vous avez vous avez déjà entendu peut-être parler de jms le truc intégré dans java zéro mq qui est entendu parler de jms zéro mq redis pour s'en servir pour comme que manager céleri avec qui font du piton dans le fond kafka qui utilise des fichiers qui sont droppé dans un répertoire qui passe régulièrement sur le ménage et c'est pas c'est pas un message broker ça c'est ça c'est mal ça et rabbitmq ok cool qui utilise une de ces technos là qui est heureux avec ok cool je sais pour mes stats internes ok donc ça c'est l'ensemble des technos qui existe à peu près sur le marché du message que du message broker nous on va parler du coup d'a mqp qui signifie advanced message queuing protocol et c'est un protocole donc de messaging inter-applicatif qui a été créé à la base par une banque s'appelle jp morgan donc ils ont créé ça parce qu'ils avaient ce problème là de communication entre en interne ou avec d'autres banques et ensuite c'est devenu une nouvelle section oasis et ça c'est globalement les gens au comité donc en fait en haut vous avez les utilisateurs ou bas c'est des banques en fait ensuite vous avez des implémenteurs dans le milieu et pour finir apparemment ils sont utilisateurs aussi et ici au comité vous avez la homeland security border des usa qui sont à l'intérieur donc comme on le voit c'est un c'est un comité où les gens qui sont dedans sont voilà c'est pas c'est pas c'est pas de jeu le clodo on voit qu'il ya des gens qui s'en servent qui sont des gens sérieux et en fait à mqp a plusieurs implémentations donc à mqp c'est le protocole qui permet de faire ce messaging là et il ya des implémentations multiples qui existent alors en implémentation on va retrouver les les gens qui sont les les récurrents du messaging notamment tu as pas mal de trucs qui faisait du jms qu'on rajoutait ça et il ya des gens qui sont lancés depuis pour être très honnête je connais très peu les autres implémentations d'amqp rapport au fait que quand j'ai utilisé rabbitmq ça s'est très bien passé tout de suite et que du coup j'ai pas tellement cherché plus loin parce que ça marchait quoi donc donc voilà à noter qu'il ya une petite une petite guéguerre dans le monde amqp autour de la notion d'amqp 0.9 1 ou de 1.0 c'est pas très intéressant il ya des différences du protocole les gens sont engueulés c'est en train de se résoudre mais faut être un tout petit peu vigilant quand on utilise une implémentation un peu exotique de vérifier qu'elle est compatible du coup et que la libre qu'on va employer nous on va parler de rabbitmq rabbitmq c'est l'implémentation la plus connue ça a été fait depuis des années c'était l'implémentation qui était utilisée aussi chez jp morgan rabbitmq est basé sur un truc s'appelle airlang otp voyez ce que c'est airlang otp donc airlang otp c'est une plateforme de développement qui est la plateforme airlang qui a été inventée par ericsson dans les années 70 le lancement d'airlang c'était une démo que tu es génial donc tu sais les années 70 imaginez des mecs en costard avec des moustaches et tout et ils sont chacun d'un côté de la scène avec un téléphone et au milieu de la scène il ya un central téléphonique codé en airlang avec plusieurs machines du coup dedans en fait les deux mecs sont au téléphone donc on entend la conversation téléphonique entre les deux mecs dessus et un mec qui passe et qui arrache un des serveurs et il n'y a même pas un pet dans le son rien que dalle otp ça a été designé pour la résilience c'est à dire que casser un cluster etp quand il est bien paramétré c'est vraiment pas facile à faire c'est une plateforme qui a été vraiment conçu pour ça bon après codé en airlang c'est toujours un peu particulier vous avez des points et des virgules vous savez jamais trop pourquoi il ya un héritage chelou qui vient du prologue qui était la première implémentation d'airlang il ya un intérêt fondamental à rabbitmq c'est qu'il ya des librairies d'accès pour à peu près toutes les plateformes et tous les langages à chaque fois que je me suis dit j'aurais besoin de parler en rabbitmq en j'ai trouvé une libre bien fait testé qui existait et dont je pouvais me servir pour discuter dans ce langage là maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est je vais vous définir les les concepts rabbitmq ce qu'en fait en général ce qui s'est passé c'est qu'on a dit aux gens utilise une queue de messaging utilise rabbitmq les gens se sont pointés ils ont essayé de balancer des messages en pensant les récupérer de l'autre côté ça s'est pas du tout passé comme ça ils ont fait la gueule ils sont partis faire du redis là l'idée c'est que je vais vous donner un peu les noms la topologie la culture rabbitmq pour que quand vous allez chercher derrière ce soit pour vous hyper simple de vous y mettre donc d'abord ce qu'il faut voir c'est que dans rabbitmq il ya souvent une volonté d'abstraire entre le physique et la topologie réelle et et la topologie logique la première chose c'est qu'il ya un concept de virtual host exactement comme dans la configuration apache et en fait vous pouvez avoir des clusters virtuels au dessus des clusters physique donc dans un dans un cluster rabbitmq vous avez des des ça peut être le cluster de la banque a le cluster de la banque b le cluster de la banque c et chacun peut vivre dans son cluster en virtual host en supportant effectivement la même infrastructure physique mais en n'ayant aucun moyen de communiquer entre les deux virtual host ça ressemble vraiment à ce qu'on fait dans apache ensuite dans les terminaisons on dit qu'un client qui envoie des messages dans rabbitmq est un publisher et donc littéralement lui c'est le truc qui envoie des messages mais c'est vraiment le truc qui n'est pas dans le cluster qui est à l'extérieur et qui pousse des messages à l'intérieur de l'autre côté vous avez un autre client qui va lire des messages lui c'est le consumer et lui va recevoir des messages au dessus de ça vous avez la connexion donc la connexion c'est entre un client et un cluster donc un des serveurs du cluster et c'est globalement la couche tcp plus authentification dans lequel on va mettre la connexion et c'est 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 un seul c'est un seul flux tcp en fait entre vos deux trucs dans lequel vous avez la connexion et dans une connexion on va mettre des channels il faut les prendre comme étant des connexions logiques je m'explique imaginons qu'on ait une application qui fait du chat cette application qui fait du chat en fait on veut réellement gérer de façon logique à l'intérieur de ce système là les gens qui se se déco et se reco etc plutôt que de créer x connexion avec x layer tcp entre le client et le serveur dans rabbitmq avec les channels on a cette connexion virtuelle qui est donc une connexion logique qui va nous permettre de dire je suis connecté en tant qu'utilisateur wax je suis connecté au truc et donc comme ça quand l'utilisateur wax se déconnecte du serveur applicatif qui est connecté au serveur rabbitmq je peux faire sauter son channels ce qui aura plein de conséquences comme on le verra plus tard il faut vraiment le voir comme étant l'endroit où vous auriez utilisé une connexion de façon logique parce que c'est ce qu'il faut faire mais mais où vous n'allez pas impacter les performances sur le channels en fait c'est juste un bit dessus de support quand on se balade dans la connexion tcp réelle et donc vous allez vous n'allez pas vous retrouver à faire des espèces de micro optimisation pourri on utilise à plusieurs la même connexion logique là où en fait il n'en faudrait qu'une vous pouvez réellement utiliser des connexions logique voyez ce qu'on est obligé de faire parfois dans des pooling http un peu compliqué de db quand vous parlez à une db que chacun va essayer d'utiliser la même connexion alors qu'en fait c'est des accès différents alors du coup mettez un utilisateur qui a les droits sur tout un peu pourri vous n'êtes pas tout à fait satisfait grâce aux channels vous avez la notion logique de quelle connexion j'emploie qui va se faire sans nécessairement impacter les performances de la machine ça marche et qu'on prend ce que j'ai raconté ou ensuite vous avez le le gros concept à comprendre c'est les inbox en fait un exchange c'est l'endroit dans lequel vous postez les messages en fait quand on dit que rabbitmq c'est un message d'un côté et les recevoir de l'autre c'est pas ça qui se passe vous allez prendre vous arrivez avec votre message vous le mettez dans la inbox et c'est tout et après une fois que le message est rentré dans un exchange on va le faire rentrer dans une queue qui là pour le coup est effectivement la façon de sortir dans une ou plusieurs que on va faire rentrer le message et en on doit de façon explicite binder une queue à un exchange c'est à dire que littéralement vous avez votre inbox vous mettez le message de base il va rien se passer si vous voulez qu'il se passe un truc il faut qu'on ait branché une queue dessus qui va elle récupérer le message et s'en servir et bien sûr vous avez les messages donc les messages sont chaque pièce de données qu'on envoie et c'est ce qu'on a besoin d'envoyer et un message c'est assez commun il est composé d'un côté de leaders et de l'autre côté du body donc dans le leaders on va mettre le contexte comme en http en fait sachant que là il y a une clé qui est très importante qu'on appelle la routine key dont on va reparler en fait par la suite et le body qui lui est un payload et qui lui est en binaire d'accord ce qu'on envoie là c'est du je sais du binaire rabbitmq n'a absolument rien à tamponner de ce qu'il y a dans votre body il ne sait pas le lire il s'en fout c'est pas son problème lui il transfère juste du binaire donc si vous voulez transférer des messages par exemple en json à chaque fois ce que vous faites prenez votre json vous l'encodez en itf8 vous passez en binaire dans rabbitmq et de l'autre côté vous allez décoder votre json en utf8 et ça c'est un truc qui est important il n'y a pas de il n'y a pas de standardisation de comment on va lire les messages c'est à vous d'être rigoureux là dessus si vous avez un des softs qui ça qui pousse tout en encoder en dessous c'est l'adobe il peut pourrir l'ensemble des softs c'est à vous de faire attention là dessus le body est pas du tout maîtrisé par rabbit si vous mettez du json dedans c'est bien mais si vous voulez balancer des vidéos de 3 gigas dedans ce qui est une très mauvaise idée par ailleurs vous pouvez aussi vous pouvez balancer des images aussi si vous voulez dans votre dans vos dans vos que encore une fois les messages sont pas faits pour être très gros si on wrap up avec un petit schéma donc on voit on a on part du publisher lui publie dans un exchange l'exchange va router vers des queues qui lui sont bindés les queues sont consommées par un consumer qui lui à l'extérieur et là vous êtes à l'intérieur de rabbitmq est ce qu'il y a des questions sur ces trois quatre notions là avant que j'avance sur les différents types de queues et comment les binder ok cool l'idée c'est que dans rabbitmq il y a plusieurs types d'exchanges qui existent et en fonction des exchanges ils vont se comporter différemment avec les queues le premier c'est ce qu'on appelle direct direct il fait quoi il fait il fait de la répartition donc quand vous êtes dans un direct en fait donc ça c'est l'exchange et ça c'est les ça c'est les queues votre exchange est déclaré en tant que type direct dessus donc de base l'exchange fait rien vous branchez une queue dessus et en fonction de sa routine key vous allez être capable de tout avoir donc vous pouvez ne pas mettre de routine key et recevoir tous les messages du direct il n'y a aucun problème et sinon en fait vous allez faire un matching exact sur la routine key donc à présent c'est un truc où on fait on gère des images donc il ya un truc qui le resize un autre truc qui le crop et un autre truc qui les archive et en fait ça va automatiquement load balancer entre des queues qu'aurait la même routine key donc là vous voyez le message 1 là c'est le message 2 automatiquement load balancer et là ça va cropper et là ça va s'arrêter et les images point crop avec la routine qui vont aller que au cropper et les images archive vont aller que à l'archive ça permet de faire le routine vous avez un truc qui est un fan out le fan out qu'est ce qu'il fait il dit tout à tout le monde c'est à dire que vous n'avez pas de matching vous n'avez rien vous avez un truc dans lequel il ya tous les messages qui passent vous arrivez vous branchez une queue vous recevrez tout un duplicata de tous les messages pas très compliqué ensuite vous avez le topic le topic c'est une sorte de match de fan out avec des routine key donc vous recevez une copie de tous les messages en fonction de la routine key que vous aurez balancé donc si vous voulez recevoir plusieurs fois le même message c'est possible et vous avez un truc qu'on appelle le mpqp match qu'on évite d'employer parce que ça signifie que vous êtes chié dessus quelque part dans votre topologie de messages et qui vous permet de faire du pattern matching sur les headers de vos messages pour faire le routage ça va pas sans impact de performance enfin vous faites des regex pas vous faites des regex pas mais ça vous permet de vous sortir de la merde quand vous êtes planté sur comment faire votre votre topologie de messages et le temps d'updater toutes les briques de votre infrastructure qui parle à rabbitmq pour changer la gueule des messages ça peut vous sauver ou pour faire du debugging ça peut vous sauver aussi pour récupérer plein de fin des typologies de messages qui passent vous pouvez également écouter une seule queue avec plusieurs consumers et là ça va l'autre balancer en fait entre les différents consommateurs les messages qu'on leur envoie c'est à dire que si vous avez une queue qui existe vous écoutez cette queue là avec plusieurs personnes et chacun va recevoir un paquet de messages personne ne recevra tout si vous voulez que tout le monde ait tout il faut leur créer une nouvelle queue et du coup on peut décrire des topologies avec ça donc la topologie c'est vraiment comme quand vous faites votre schéma sql c'est comment on va définir ça ce qu'il faut maintenant rajouter là dessus c'est deux trois concepts il ya un peu il ya un truc qui est cool qui est l'ack donc qui permet de dire pour chaque message oui je l'ai bien reçu il est traité quand on parle d'ack on va essayer de pas le on balance pas un ack juste parce qu'on a reçu le message on va balancer un ack parce que on a traité le message et que ça s'est bien passé imaginons que mon rôle soit d'épiler des messages de faire une transformation dessus de les pousser dans une base de données je ne vais envoyer l'ack qu'une fois que le message est dans la base de données que ça s'est bien passé sinon je ne veux surtout pas dire au cluster rabbit que ça s'est bien passé je veux que le message ne reste non ack en fait comment ça fonctionne le non ack en fait votre message est consommé votre message est consommé vous l'ack le message il disparaît de la queue tant qu'il est non ack il va se retrouver dans un état qu'on appelle pending et en fait pending je n'ai pas écrit non pending en fait c'est un état où on attend que le cluster nous répondent il n'y a pas de ttl là dessus c'est à dire que si votre votre message vous ne l'ack jamais il reste en état pending par défaut la façon dont un message va se faire recueillir donc remettre dans une queue s'il n'a pas été ack c'est si votre channel est coupé pas votre connexion votre channel c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des channels et s'en servir réellement comme connexion logique dans des cadres où les channels vont être régulièrement ouverts et fermés parce que comme ça ça vous permet d'être sûr que les messages qui se seraient pas bien passés vont être recueux sinon qu'est ce qui va se passer en fait comme chaque chaque consumer en fait à une à un nombre de messages c'est paramétrable qu'il a le droit d'avoir en non ack à un instant t et ben en fait du coup on va se retrouver avec des systèmes où le nombre de non ack va augmenter va atteindre sa limite et en fait votre consumer va plus rien dépiler il va être bloqué donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un life cycle propre de votre channel et en fait ce qui se passe c'est qu'il ya tout un système qui permet d'envoyer les donc les messages qui vont qui vont pas être des queues sont envoyés dans ce qu'on appelle le dead letter exchange qui permet en fait qu'un autre qu'on peut qu'on peut spécifier et qui permet de dire bon bah j'envoie les messages où ça s'est mal passé dans tel endroit et je les fais traiter par quelqu'un d'autre par exemple j'ai des piles à la main ou à te faire donc ça c'est le buffer par consumer est ce qu'il faut voir c'est que les queues ont également des paramètres c'est à dire que de base une queue n'est pas durable donc on peut décider qu'une queue est durable et qu'elle peut avoir une relation exclusive alors exclusif c'est très intéressant c'est à dire qu'une queue ne peut avoir qu'un seul consumer ça c'est si vous êtes vous voulez être sûr qu'il ya qu'un seul mec qui est en train de l'écouter et durable c'est parce que de base une queue vous avez un channel vous déclarez une queue la queue est créée vous vous mettez à l'écouter si vous arrêtez d'écouter la queue et que la queue n'a plus personne pour l'écouter la queue disparaît donc si vous voulez que la queue reste il faut bien dire qu'elle est durable par contre elle va se mettre à empiler des messages à l'intérieur et du coup vous pouvez vous retrouver avec des tonnes de messages en mémoire si vous si personne ne dépile la queue et potentiellement cracher votre système il ya un système vous pouvez soit garder les messages en mémoire soit les écrire sur le disque bien sûr écrire sur le disque ralentit l'ensemble du cluster rapport au fait qu'écrire sur le disque c'est beaucoup plus lent que de coder des trucs en mémoire par contre si votre cluster plante vous avez toujours vos messages ce qui peut être pratique et dernier point avant d'arrêter de vous bassiner de topologie il ya un système qu'on appelle le request reply c'est à dire que il ya un truc qui est pratique dans la http c'est que je pose une question je reçois une réponse comme là en fait je n'envoie que des événements en espérant qu'il va se passer des trucs si en fait je pose une question et que je s'appelle reply to et là je donne une autre adresse d'exchange sur lequel moi j'ai une queue qui est bindé et en fait c'est géré automatiquement dans les clients mqp mais du coup je vais poser une question quand le truc va me répondre il va aller la poster dans cet exchange là ça va être routé dans ma queue et moi au bout d'exactement un message reçu je vais me déconnecter la queue va être supprimée donc c'est des queues autogénérées et des routines qui est autogénérée qui vous permet de poser une question recevoir une réponse ce qui peut être hyper pratique dans certains cas ok prenons un prenons un cas typique de crash test de topologie de ce qu'on peut faire dans rabbitmq dans clever cloud vous pouvez avoir vos logs en temps réel ok donc les logs vous sont distribués via un websocket pour que vous puissiez les voir s'afficher dans la console enfin dans le dashboard de clever cloud dans le web ou alors dans votre CLI parce que vous utilisez la CLI de clever la façon dont ça fonctionne c'est qu'en fait on a logstash donc qui lui collecte tous les logs en syslog d'un côté les envoie dans Elasticsearch pour stockage et de l'autre côté logstash va publier l'ensemble des messages du flux de messages de logs dans rabbitmq avec un message par ligne de logs et en fait ça ça atterrit dans un dans un gros exchange qui n'est pas du tout un fan out mais qui est un topique et cet exchange s'appelle log et en fait chaque message arrive avec comme comme routine key l'application id de l'application dans laquelle le log a été émis ce qui se passe ensuite c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte à un websocket et ben en fait on va aller créer une queue combine à cet exchange là cette queue comme routine key elle a juste l'application id et elle a comme nom l'application id plus une chaîne random pour que si plusieurs personnes écoutent les queues les et les logs d'une application donnée on ne load balance pas on envoie des logs du coup les mecs recevraient que la moitié des logs ou le tiers des logs et ce serait complètement incompréhensible pour eux ça n'aurait aucun sens comme ça on veut dupliquer tous les messages pour être bien sûr qu'on duplique tout et qu'on reçoit tout pourquoi c'est génial parce que quand le mec ferme son websocket du coup dans notre code ça ferme son channel ce qui du coup supprime la queue et du coup les messages ne s'empile pas dans la queue et supprimer ça c'est enfin voilà et du coup la topologie de rabbitmq fait qu'on n'a pas du tout de problèmes bizarres en streaming de désallocations et tout là on supprime juste la queue et basta ça fonctionne ce que je propose c'est comme je suis pas en avance j'avance et si vous voulez qu'on parle d'autres possibilités topologiques on le fait dans les questions juste rapidement dans le cluster on peut faire plein de trucs cool d'abord enfin pour être très clair c'est un truc nous qu'on utilise depuis des années c'est un truc qu'on n'entend jamais broncher dans le cluster il ya deux trois plugins hyper cool il ya un truc qu'on appelle les queues ha ha donc haute availability par défaut une queue elle vit que sur le nœud du cluster sur lequel le channel était connecté et vit donc si votre nœud pète la queue va être créée ailleurs mais le temps que ça se fasse potentiellement vous aurez perdu des messages si votre queue vous la déclarez en tant que haute availability elle va avoir un réplica et une synchronisation sur l'ensemble des nœuds du cluster et donc si jamais vous avez un nœud qui pète il s'est rien passé vous vous en foutez le deuxième truc qui là pour le coup est complètement méga génial c'est la fédération la fédération ça vous permet quoi ça veut dire vous avez un cluster rabbitmq vous avez dans un autre endroit dans un autre data center un deuxième cluster rabbitmq et vous allez dire je vous fédère entre les deux et l'ensemble du trafic ne va pas être partagé uniquement les exchange et les parties où vous dites c'est deux ces deux trucs là doivent être partagés et fédérés donc par exemple vous avez l'ensemble de vos messages de monitoring qui passe dans rabbitmq au canada et en europe il se trouve que ça fonctionne plus comme ça chez nous mais bref l'ensemble des messages de monitoring vous n'avez pas besoin de les répliquer de l'un à l'autre ce serait hyper chiant d'envoyer tout le monitoring du canada ou vers l'europe par contre les messages business donc machin à créer une appli machin ça va le bidule etc donc les messages métiers où il y en a beaucoup moins c'est hyper important que tout le monde les ait et cela on va les mettre en fédération entre les deux clusters ça c'est hyper pratique pour les gens qui ont des topologies multi-sites quoi c'est c'est juste une des killer features de rabbitmq parce que du coup vous pouvez littéralement partager uniquement ce que vous avez besoin de partager et ce qu'il faut voir c'est qu'il ya un certain nombre de plugins un système de plugins dans rabbitmq que vous pouvez activer avec des choses assez cool notamment des gateways pour tout ce qui est stomp mqtt etc et notamment stomp mqtt c'est des trucs qui sont pas mal utilisés dans l'aiot pour vous permettre de recevoir des messages en stomp mqtt et de les faire passer dans vos queues dans vos machins il n'y a pas de problème vous vous le fassez en termes de production ready comme je le disais ça fait cinq ans qu'on sert de ça nous en prod et en fait en cinq ans on a eu très 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 peu d'incidents et quasiment à chaque fois c'était un truc débile genre un fichier de log qui s'était rempli etc on a eu quoi on a eu trois incidents deux fois c'était un fichier de log qui se remplisait c'est un problème dans le logger erlang mais il a été corrigé depuis et une fois c'est une machine hardware qui a pété ouais c'est non il ya une fois c'était un peu plus compliqué c'est long story short mettez toujours un nombre impair de nœuds dans votre cluster ça vous évitera des histoires longues et désagréables on en expliquera plus dans la question si vous voulez pourquoi c'est absolument cool parce qu'en fait on peut se brancher quand on veut où on veut en fait dans votre évolution du cycle de vie de votre application et de votre multi service vous voyez le moment chiant où vous dites mais j'aurais besoin de ces données là et je sais pas en fait quand l'utilisateur il a créé il a cliqué il a whatever et qu'en fait vous ne pouvez pas analyser ça et ben là on peut faire ce qu'on veut prenons toujours l'exemple des clever cloud logs qui sont optés aujourd'hui on nous a demandé de mettre en place ce qu'on appelle les drain logs soit la possibilité de renvoyer en syslog ou de renvoyer en http selon un format complètement à la con l'ensemble des logs applicatifs que les gens génèrent sur notre plateforme parce que pour les collecter dans une pile elk dans loglytics enfin vous avez un certain nombre de produits qui existent sur le marché qui sont cool dans dans splunk et du coup ça il faut le faire on pouvait pas le faire via websocket fallait qu'on fasse un autre truc ben du coup si on reprend tout ce qu'on avait avant en fait pour chaque drain on va juste rajouter une queue pour le coup qui sera durable puisqu'on ne veut perdre aucun message dans le cas du drain même si le truc qui est censé envoyer les messages derrière ce paume et du coup la routine gui va toujours être l'app id et le nom du drain va juste être un truc du genre drain app id drain id et du coup peut même y avoir plusieurs personnes qui dépilent le drain sera pas un drame enfin dans le cas du protocole http pour envoyer les logs c'est pas bien donc cela on les rend exclusifs mais là du coup ce qui va se passer c'est que si personne n'écoute pas les messages vont se stacker et puis dans la queue et puis bah dès que va réarriver l'envoyeur vers syslog ou whatever il va se brancher il va dépiler les messages et il va les envoyer donc c'est hyper simple et là vous voyez je me suis branché dessus enfin j'ai emmerdé personne sur la prod quoi je me suis juste pointé je me suis branché et ce qu'il faut bien voir c'est que ce type de truc on fait super souvent par exemple un jour on a voulu faire des petites notifications sympa de les applications se redéploient les applications vont bien etc et bien pour faire ça moi je me suis juste pointé sur la log la prod je me suis branché dans le flux événementiel mais au début je l'ai juste fait de mon laptop en fait je me suis branché dans le flux événementiel ça a copié tous les événements je peux coder mon bordel en websocket tranquillou en utilisant les données de prod en emmerdant personne en fait je me branche juste et au pire si ma queue fait n'importe quoi ça ne peut pas affecter les que de prod donc c'est hyper cool en tant que développeur parce que bah on arrive on se branche où on veut et la vie est belle comment ça tourne est ce qu'on en http donc il faut bien des faut bien séparer deux trucs en php en fait vous avez des trucs qui vous permettent d'envoyer vous avez des trucs qui vous permettent de recevoir donc tout ça je vous parle de php-amqplib qui est la lib standard pour faire de la mqp en php donc en envoi c'est pas très compliqué ils utilisent le protocole ils font un tcp ils poutent dedans voilà donc vous l'utiliser comme vous parlerez à une db ça s'utilise normalement dans le flow la partie réception en fait ce que vous faites c'est que vous faites un worker en php que vous allez lancer en php cli pour qu'il reste vivant par pitié lancer le en utilisant un unit systemd sur votre système n'allez pas le lancer dans un temux à la warmat et essayer de faire le truc un peu propre quoi donc là vous avez un démon php qui va tourner tout le temps rapidement pour vous montrer à quoi peut ressembler du code et bien redéfinir tout pour que vous ayez une idée de comment ça se passe donc là on a nos inclusions nos machins on va créer notre connexion là comme on le voit on crée notre channel donc qui est notre connexion logique pour le coup et là en fait on va faire un truc c'est que à chaque fois qu'on va utiliser un exchange ou une queue en amqp et on fait pareil dans tous les clients on les redéclare s'ils existaient le bordel va continuer son flow et c'est pas grave ça existait s'ils n'existaient pas comme ça on les créera c'est comme ça qu'on fait toujours en fait on redéclare systématiquement et comme ça on sait qu'on parle à au système donc là on va créer notre que les les boulets 1 là sont les sont globalement les exclusifs durables etc les ces flags là l'exchange déclare ici on recréé le truc ça c'est pareil c'est ce que c'est il se trouve que c'est indirect là on va binder une queue à notre exchange c'est comme ça qu'on le fait donc on décide bien on prend notre queue et on banne à l'exchange là je fais un je fais un je fais un message là je sais que le code ne marcherait pas j'ai rajouté un hunter parce que sinon la ligne faisait 6000 pieds de long où on voit bien que là du coup on fait un message c'est un simple arrêt avec on a un leader content type la façon de le délivrer etc et le contenu du message et ensuite on appelle basic publish dessus et on prend on dit on prend le message on met le message et pour le recevoir pareil on se connecte on fait nos déclarations comme d'hab on fait notre binding de queue comme d'hab j'ai une fonction qui permet de processer le message j'ai une fonction qui permet de consumer où je dis où je dis que je suis en train de consommer des trucs et dedans je dis que j'appelle la fonction process message après tu as tout le système de shutdown et c'est le ça c'est le le registering shutdown pour quand je vais quiller mon process php histoire d'aller fermer proprement mes connexions et mes que ce pas final et pour finir là dans le dans le système vous avez un truc qui s'appelle wait qui en fait compte le nombre de callbacks qui a sur le channel et du coup tant qu'il ya des callbacks sur le channel donc tant que vous vous avez des fonctions qui attendent du channel les trucs bah le truc va rester ouvert et sinon bah il va tout seul ce shutdown enfin sinon il va arrêter de wait et ça en fait ça va bloquer le process donc votre process php va rester vivant et faire ses traitements rapidement on voit bien qu'ici je fais mon ack toi j'ai j'ai traité mon message je l'ai imprimé dans le terminal et après hop je fais un je fais un ack du message deux petites annonces que je fais hyper vite on va réaliser bientôt un plugin en open source qui est un truc qu'on est en train de finir de réécrire qui vous permet d'avoir des droits d'acl topique routing qui enfin par exchange et par routing qui à l'intérieur de votre système et de présigner vos accès plutôt que de créer un user account sur le système vous pouvez présigner des trucs comme vous faites dans du s3 pour créer des utilisateurs temporaires du cluster et donc ça on va bientôt le réaliser si vous avez des besoins de ce type là vous nous l'envoyez on vous donnera accès aux plugins avant qu'ils soient complètement finis et on va bientôt également lancer du rabbitmq comme add-on sur clever cloud si vous n'avez pas envie de l'installer sur votre machine et dans ces cas là vous demandez juste un au support un accès à la bêta publique de la donne et on vous la donnera et on sera tous content de vous faire voilà merci beaucoup je vous fais plein de bisous j'ai plein de stickers clever si vous voulez et il ya un code de promo php tour qui a été créé merci merci pour la conférence ma question c'est leur habit mq devient pas un spoff c'est à dire si le rabbit tombe globalement il ya tous les process qui sont derrière qui tombent donc comment comment vous gérez ça parce que tout le trafic de tâches se met à passer par le rabbit ouais c'est le but en fait même nous on a on a on a même plusieurs de nos process où les tâches asynchrones sont gérées en fait dans le même truc mais les événements passent quand même par la rabbit sortent du process et re-rentre dans notre rabbit en fait ton cluster rabbitmq tombe pas en fait parce que parce que c'est un cluster parce que tu as mis sept serveurs dessus que c'est de l'air lang que ça se passe super bien et qu'il est cluster is et quand tu l'un quand il y a une machine qui crache et une machine qui crache et qu'en fait le truc s'en fout quoi honnêtement en termes de stabilité c'est un c'est une techno franchement j'ai pas de problème avec par contre ouais quand on que le soeur plant était dans la merde faut le remet top quoi mais c'est la même chose que ta bdd maïsql quoi quand t'es crache battait dans la merde quoi mais ça enfin la résilience du cluster parce que c'est cluster isé par nature fait que très sincèrement moi ça nous est pas arrivé souvent et je dis à chaque fois c'était vraiment con comme histoire ça arrivait trois fois en cinq ans et demi et on traite des milliers des dizaines de milliers de messages à la seconde dans rabbitmq c'est pas d'autres questions une autre seule question et après de toute façon je ferai des questions juste devant dans le hall si vous voulez est ce qui est merci pour le talk est ce que vous avez des une infra particulière pour tester tout ça c'est la conflit est ce qu'on peut écrire facilement des tests sur ouais tu en fait tu en fait lancé un cluster est hyper simple tu peux le tester dans un cas de test tu vas juste lancer un cluster tu vas voir comment réagissent tous tes événements à ça après c'est l'éternelle question de faire du micro service quand tu fais du micro service toujours plus chiant à tester il faut que tu lances 85 services pour être capable de faire ton truc par contre tu es retournant résilient sur d'autres trucs tu peux tout à fait scrypter le lancement d'un seul nœud pour faire tes tests en fait lancer un nœud rabbitmq c'est rabbit underscore serveur par défaut après faire un peu de tweaking c'est un tout petit peu compliqué mais tu vois ça se passe très très bien donc tu peux tout à fait le script et le rentrer dans des tests comme tu peux le faire pour une base de données en fait ce n'est pas tellement plus chiant pour autant tu vois tu n'as pas lancé une infra tu n'as pas lancé une infra dédiée aux tests tu vas lancer un cluster que tu vas utiliser pour tes tests et qu'il est ensuite pour ne pas le pourrir comme tu le fais pour une DB dans ce cas là tu vois merci 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 Sous-titrage FR ?